Florence Cohen. Plus de 5000 hectares de végétation sont partis en fumée au cours des incendies de forêt de ces derniers jours dans le sud-est du pays, dont 80% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes justement en ligne avec le délégué du Conservatoire du Littoral dans cette région. Bonsoir François Fouchier. Bonsoir. Alors on a parlé déjà des habitations évacuées, du traumatisme des habitants, de la fatigue des pompiers bien sûr au cours de ces incendies. Mais il y a aussi l'aspect écologique qui n'est pas négligeable du tout. Vous avez effectué au Conservatoire du Littoral des survols, des zones brûlées. Quelle est la description que vous pouvez nous donner ? C'est une sorte de désolation paysagère. On a des secteurs boisés qui étaient la prunelle de nos yeux au niveau littoral. Je pense notamment au cap du golfe de Saint-Tropez, au cap Taillat, au cap Lardier. C'est la désolation sur une langue de feu qui fait plusieurs centaines d'hectares. Où le feu finalement a tout ravagé. Et notamment ces belles plantations ou ces beaux pins d'Alec qui faisaient ces paysages tout à fait exceptionnels sur ces caves. Voilà, ces pins, ils ont brûlé en ombre. C'est vraiment quelque chose qui est dévasté visuellement. Il n'y en a plus sur toute une langue de terre, c'est ça ? C'est comme quand il y a une brûlure de peau. Il y a des brûlures au troisième degré, d'autres au premier degré. Donc il y a dans le sens du vent, à partir du départ de feu jusqu'au cap Taillat, il y a effectivement une puissance de feu qui a tout carbonisé sur son passage. Et après, il y a des rétro-feux qui ont brûlé partiellement les espaces en sous-bois, de temps en temps en hauteur, d'une manière alternative. Donc on est dans des séquelles beaucoup moins importantes. Il y a des coupures de feu à travers des espaces agricoles. Je pense à des vignes, je pense à des plantations d'oliviers, dont on voit l'utilité finalement comme espace coupe-feu. Donc effectivement, il y a une certaine disparité des impacts sur le paysage et sur l'environnement. D'autant plus que là, on est sur des sites classés, François Fouchier. Les sites que je viens d'évoquer sont effectivement des sites classés au titre du paysage, mais aussi identifiés au niveau du réseau européen Natura 2000, comme des espèces emblématiques de la biodiversité. Et alors, ces séquelles sont réparables au bout de combien de temps, je veux dire, combien d'années, je pense que ça se compte même plus en dizaines d'années, voire plus, il faut pour remplacer ces pains ? Alors les pains eux-mêmes avaient un âge de plusieurs décennies, plus de 50 ans pour les plus beaux, un siècle pour les plus anciens. Et donc il faudra ce temps-là pour retrouver ce paysage de canopée tout à fait exceptionnel. Alors ça se compte en décennies, en tout cas il faut attendre bien 50 ans, 60 ans, pour retrouver ces beaux paysages avec ces sujets qui créent cette harmonie paysagère. Mais vous savez, la biodiversité va renaître très vite. Avant même l'automne, on va retrouver des insectes, des espèces, qui vont regagner sur tel ou tel secteur, parce qu'on est en forêt méditerranéenne, et le cycle de vie des forêts méditerranéennes s'habitue et est même conditionné par peut-être ces impacts, sauf aux endroits les plus forts. Alors on a parlé essentiellement jusqu'ici de la flore, de la végétation, mais il y a aussi la faune, notamment une espèce de tortue. Les animaux ne sont déjà pas nombreux et ils sont touchés. Oui, alors les dernières populations de tortues d'Hermannes, notamment, qui est une espèce protégée, se retrouvent dans le massif des Morts, jusque sur ces capes-là, nous avions des programmes nationaux de sauvegarde de ces espèces, et c'est vrai que là, c'est un peu la désolation. Mais on a d'autres espèces, on a des espèces de lézards, assez rares pour certains, d'autres espèces de tortues, qui sont des tortues normalement inféodées à l'eau, ça paraît un peu bizarre, mais il en existe quelques-unes sur ces espaces des capes du Golfe de Saint-Tropez. Vous parliez tout à l'heure, en début d'entretien, de désolation. Pour qu'on comprenne bien les choses, vous iriez jusqu'à parler de catastrophes écologiques, aujourd'hui ? C'est un terme qu'au Conservatoire du littoral, nous évitons. Regardez les grands feux qui existent aussi dans les parcs nationaux américains, les feux qu'on connaît, nous, au Conservatoire du littoral depuis 40 ans. Force est de constater qu'il y a une désolation et un désastre, et déjà, on n'a pas à déplorer de victimes, et c'est une bonne chose humaine, mais de parler de catastrophes écologiques, ça ne s'y prête pas très bien dans un territoire tel que les forêts méditerranéennes, et après, c'est une question de perception dans le temps. Donc, vous savez, si on regarde à l'échelle d'une semaine, on pourrait parler de catastrophes. Si on parle à l'échelle d'une décennie, ce feu va générer des milieux ouverts qui vont être propices à d'autres espèces, et c'est tout un cycle qui va recommencer, et finalement, c'est le cycle de la vie qui va se reproduire. Pour autant, c'est criminel de faire un feu par ces périodes-là, parce qu'il y a quand même des effets liés à la fréquence des feux et à leur puissance, qui, eux, ont un impact fort, malgré tout, sur l'écologie. Et voilà, justement, on ne connaît pas encore l'origine de tout ou partie de ces feux. Néanmoins, est-ce qu'il faut pousser à son maximum la prévention vis-à-vis des habitants, des vacanciers, on ne fume pas, on ne fait pas de feu, on fait attention aux massifs forestiers ? Moi, je parle d'inconscience ou de criminalité, mais l'inconscience, vous savez, il y a même des gens immatriculés dans nos départements littoraux du sud de la France, qui jettent encore leurs mégots dans des espaces boisés. C'est une catastrophe de perception. Mais je pense, et l'enquête le démontrera, mais il y a quand même trop de départs de feu qui se déroulent le soir, par jour de grand vent, dans des secteurs où il n'y a pas de raison objective qu'il y ait un départ de feu. Donc il y a une forme de fascination par le feu, et ça, c'est maladif, et donc il faut qu'il y ait une sanction par nos instances de justice. Mais de fait, la prévention, bien sûr, est indispensable. Vous savez que c'est une préoccupation de tous les jours dans la gestion d'un massif, d'abord parce qu'on accueille beaucoup de public, et on vise à éviter qu'il y ait des promeneurs qui soient piégés par ces feux. Il se trouve qu'on était en vigilance noire, donc normalement les massifs étaient interdits à la promenade, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas à déplorer de victimes, et c'est une chance. Mais en tout cas, la prévention est de toute façon de tous les instants. Oui, je note que quand vous parlez de départ de feu le soir, il est bien évident que le soir et la nuit, les Canadair ne peuvent pas intervenir, donc ça retarde d'autant la prise en charge du feu. Merci beaucoup François Fouchier, vous êtes délégué du Conservatoire du Littoral en région Provençal-Peu-Côte d'Azur. Merci d'avoir été l'invité de RTL le soir. Je vous en prie, au revoir. RTL En vacances Sous-titrage Société Radio-Canada